Bienvenue à vous amis humains, dans cette vidéo où on continue la série de modifications des véhicules du nouveau DLC de GTA V, le Santos Racer. Donc on a déjà fait celle-ci, les 4 qui sont là, plus celle qui est là. Dans cette vidéo on va modifier celle-ci, la Karin Calico GTF. Mais avant qu'on commence, faut que je vous montre un petit truc. J'ai acheté du coup cet atelier et j'ai reçu un message de la part de celui qui s'occupe de l'atelier, qui m'a dit qu'ils allaient me livrer une voiture, qu'il fallait que je modifie et qu'après le client allait récupérer le véhicule et me payer. Donc en vrai c'est un peu comme un vrai garage de voiture quoi, on est censé modifier le véhicule et le rendre. Je trouve ça trop cool en vrai parce que ça fait vraiment traiter comme un vrai tuner et tout, comme un vrai mécanicien. Bon j'emmène ce véhicule là au garage et je vous récupère tout de suite. Voilà je suis arrivé au garage, on va pouvoir modifier la Karin Calico GTF. Je suis pas bien sûr du nom mais je crois que c'est ça. Sur la route en tout cas elle avait l'air très très rapide. Si vous voulez voir les autres véhicules du DLC, j'ai fait des vidéos dessus donc regardez sur la chaîne. J'ai fait une vidéo sur chaque véhicule. Je sais pas trop quel thème lui donner à celle-ci. Je pense que ça va être la course sur circuit parce que vraiment je la trouvais très rapide et très très maniable. Ah bah pourtant elle a le même moteur que le camion de tout à l'heure, le pickup. C'est le moteur Honda. De toute façon Karin je crois que c'est Honda, la marque Karin. Non je me trompe. J'aime bien les kits larges sur les voitures mais là à chaque fois ils mettent juste des petits élargisseurs d'aile. C'est pas vraiment un kit large pour moi. Oula ! Voiture de rallye. Ah bah ouais comme la silica de rallye. Mais c'est peut-être ça qu'ils ont voulu faire en fait. Est-ce qu'il est mieux sans ou est-ce qu'il est mieux avec ? Dites-moi en commentaire ce que vous vous en pensez. Ça lui va plutôt bien mais ça sort un peu du délire que je voulais faire une voiture de course. Une voiture de circuit. Au pire je peux en faire une voiture de rallye. C'est pas trop tard. Mais on va voir vite fait ce que c'est que ça. Ouais d'accord ça protège juste les phares. C'est pas mal comme ça avec juste les deux d'extérieur. A chaque fois maintenant on a le droit aux attaches capot. Je pense que le mieux c'est de mettre un capot hyper lisse parce qu'avec les phares à l'avant sinon je trouve que ça va faire un peu trop. Avec l'entrée d'air en fait c'est pas si mal. Ouais tout lisse c'est pas mal. Lisse c'est pas mal mais j'avoue que j'aimais bien le délire de la grosse entrée d'air. Attendez je vais d'abord la peindre en blanc. Comme ça ce sera plus pratique pour se rendre compte des choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les véhicules en noir au tout début en fait. Quand on les achète sur internet c'est pas si mal. On va recommencer quand c'est tout lisse. Bon ben on va prendre tout lisse. Ouais c'est mieux. Jackson je le mets jamais. Déjà parce qu'en temps normal je joue sans son. Une voiture de rallye elle a du carbone donc on peut mettre du carbone. Les sièges pareil. Quoique les voitures de rallye elles sont plutôt avec des sièges comme ça. Ils sont beaux ces là. On peut mettre des sièges peints. Wouah l'arceau renforcé il est trop beau. Putain merde on peut pas aller devant. Les phares on met des blancs vu que c'est une voiture de rallye. Pas de fantaisie. Et pas de néon non plus. Oula. C'est un tribble. Ah putain j'aurais mis celle là mais encore une fois. La peinture elle est bloquée. Bon faut que je trouve quelque chose. Ah ça va bien avec les ceintures. Mais à la rigueur la couleur des ceintures je peux les changer. Donc faut peut-être prendre ça. Ouais ça ça me plaît. Ouais c'est mieux avec les ceintures rouges quand même. Ouais des garde-boue. Garde-boue en carbone quand même. C'est joli avec la plaque sur le côté. Mais vaut mieux qu'il n'y en ait pas en fait. Donc je pense que je vais la laisser blanche. Mais on va voir s'il n'y a pas un plus joli blanc. Blanc glacier. Ouais blanc glacier c'est pas mal. Ou blanc givre. Blanc givre non j'aime pas. Ouais blanc glacier c'est pas mal. L'or secondaire. Même pareil blanc glacier. Ou peut-être rouge. Mais réussir à trouver exactement le même rouge. Ça va être chaud. On dirait que le rouge formula c'est celui qui est le plus. Qui s'en rapproche le plus. Mais je ne suis pas sûr. Bon ça ça devrait aller. Rouge flamme. Gouleur finition. Je pense que le mieux ça serait de mettre du blanc. C'est quoi la couleur finition ? Ah ouais si ça fait tout l'arrière et tout. Vaut mieux mettre en blanc. Ou peut-être en noir. Non en blanc. Ouais parce que ça fait voiture vidée au moins. Donc en blanc c'est bien. Pleur de détails. Ah ouais. Rouge direct. Pour contre je ne sais plus quel rouge j'ai mis. Je vais mettre rouge normal. Le toit. Déjà oui. Je vais lui mettre une entrée d'air ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on met le toit rouge ? Non. Je trouve que c'est abusé. Ah ouais avec les petits machins en derrière là. Là ça va bien comme ça. Il manque un peu de rouge à l'avant je trouve. Je trouve un moyen de mettre du rouge à l'avant. Encore une fois la voiture elle est très haute. Mais là ça va parce que c'est une voiture de rallye. Mais toutes les voitures de cette DLC je trouve qu'elles sont très très hautes. L'aileron là je peux me lâcher. Là je peux mettre le plus gros aileron qui existe dans GTA. Merde dommage qu'il n'y allait pas un très très gros aileron. Ça aurait été cool. Dispensant je ne suis pas sûr du coup que je vais mettre tout en bas. Je pense qu'on va mettre juste le suspension en rabaissé. Transmission au max. Le coffre ? Ouais ok. Après pourquoi pas il y en a pour certains ça serait peut-être utile mais là pour moi non. Le bac à gravier ça lui va bien. Parce que le bac à gravier ça fait circuit. Là c'est vrai que c'est pour le rallye mais... Ou alors celle-là. Mais encore une fois il y a le contour chromé. C'est chiant le contour chromé ça j'aime pas. Mais je crois bien que j'ai pas trop le choix. Et ouais le contour chromé à chaque fois putain. C'est un peu dommage. Mais n'empêche j'ai un bon moyen de remettre du rouge à l'avant. Moi qui disais qu'il manquait du rouge à l'avant. Attends quelle couleur j'ai mis en... En couleur secondaire. Rouge flamme. Donc je vais mettre pareil en rouge flamme. Elle est en vrai elle est jolie. Dites moi ce que vous en pensez. En vrai moi je la trouve vraiment très belle. Est-ce que je mets les écritures rouges ? Ça fait peut-être trop après. Quoi que ça va. Ou écriture blanche. Ouais écriture blanche. Là par contre du coup je vais pas mettre les pneus de drift. Est-ce qu'on peut mettre les deux ? Est-ce qu'on peut mettre les preuves des balles ? Ah bah non c'est soit l'un soit l'autre. En vrai je la trouve très très belle. Du coup elle a pas de néon. C'est un peu dommage. Même J'aurais bien mis Les phares rouges quand même. Je sais pas trop. Après c'est une voiture de rallye. Donc aucune voiture de rallye aurait des phares rouges. Oh elle est belle. Oh elle est belle. En plus elle est tellement rapide. Ouais c'est un avion. Oh 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 oh. Eh tu me fatigues. C'est un avion. Et en plus elle fait un très très beau bruit. Oh elle est vraiment très belle. J'aurais peut-être dû la rabaisser un tout petit peu. Vraiment elle est belle. Bon bah voilà. C'était l'épisode sur la Karine Calico GTF. Une sportive. Dans le prochain épisode. Vu qu'on a fait les trois qui sont ici. Le prochain épisode ça sera celle-là. L'anis remus. Une que j'attends quand même. Parce que je la trouve plutôt cool d'origine. Donc à voir comment elle va être une fois modifiée. Si vous voulez la voir. Vous inquiétez pas. La vidéo arrive dans très peu de temps. Si vous avez aimé la vidéo. Vous savez quoi faire. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Et mettez la cloche. Moi je vous dis. Ben du coup. A tout de suite. J'y retourne. Désactivation. Sous-titrage ST' 501